Comme tu l'as certainement remarqué, je ne critique jamais leurs produits intrinsèquement. Non, leurs produits sont très bons. Mais voilà. Bien sûr. Mais le problème, c'est le business model qui pousse à se renouer au bon moment. On se renouer tout le temps. C'est quand même des méthodes qui finissent par être perverses. Par exemple, le fait d'avoir sans arrêt baissé les lofts. Oui. Et bien, attends, c'est au détriment des golfers, ce truc-là. On est obligé de rajouter un club en plus dense. Les gars, ils vont acheter la série du 5 au pitching wedge parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà les wedges, etc. Alors, ils s'aperçoivent que le 5, il est injouable, que le 6, le 7, il commence à jouer à peu près correctement le 8. C'est ça. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis après, ils arrivent au pitch. Qu'est-ce que je fais jusqu'au sand wedge ? Non, il ne manque pas un. Il n'en manque pas un, il en manque deux ou trois. Il en manque deux. Je veux dire, tu as des pitching wedge à 42 degrés. Tu fais quoi pour aller au sand wedge ? Oui, c'est clair.